Alors Lève-toi et Charme, c'est l'histoire d'un type qui part à Berlin pour finir sa thèse qui porte sur les nouvelles technologies et la manière dont elle recrée le lien social et notamment au milieu urbain. Il part avec l'idée de faire plutôt une sorte d'éloge des réseaux sociaux, un éloge des nouvelles technologies. Il se rend compte en fait par l'expérience que c'est toujours à double tranchant et que le bien qu'il peut en tirer est également contrebalancé par des mauvais aspects. Et finalement, il finit par se rendre compte que les nouvelles technologies ont quelque chose d'un peu pervers qui fait qu'elles rapprochent ce qui est proche et qu'elles éloignent ce qui est lointain. Or, tout en faisant ses expérimentations personnelles, il ne commence jamais à écrire sa thèse. C'est une sorte d'histoire à l'atrice Tram Chandi où finalement le début est toujours repoussé parce que le héros souffre de procrastination qui est le nom scientifique qu'on a donné à la paresse et ce qui fait qu'il ne se met jamais à sa thèse et il ne fait que la journée. Alors qu'il est parti à Berlin justement pour commencer cette thèse et pour la mener à bien. Il se trouve que tout juste après son arrivée, il est donc parti à Berlin avec son chat et son chat fait pipi sur ses draps tous les soirs. Donc le héros, en quelque sorte, passe son temps au lavomatique. Il se trouve qu'un soir, il rencontre au lavomatique une jeune fille dont l'esprit l'attire et il essaie de la revoir. Il lui demande son numéro de téléphone. Or, il n'a sur lui ni stylo, ni papier, ni son propre smartphone. De sorte qu'il est obligé de trouver un moyen de prendre son numéro. Et c'est elle qui lui dit, elle voit qu'il est en train de lire un roman, elle prend le livre et elle corne les pages en bas, elle corne les pages qui portent les numéros de son propre numéro de téléphone. Et après, il va revoir cette fille plusieurs fois qui s'appelle Dora. Et cette fille est donc constitué un peu le centre de ce roman. L'enjeu initial du roman, c'était de raconter un souvenir écran, qui est une notion en psychanalyse qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire la manière dont un souvenir qui nous est désagréable est finalement remplacé dans notre mémoire par un souvenir qui est concomitant, un souvenir qui ressemble d'une certaine manière, mais qui est beaucoup plus rassurant, qui est moins douloureux. Et cette jeune fille Dora a la particularité de mettre des claques et des gifles aux gens et on ne sait pas pourquoi. Et elle claque les portes et elle claque les gens. Et c'est une forme d'énigme assez légère mais qui court tout le long du roman. Et on se rend compte peu à peu que finalement, par ce mouvement de balayage, elle balaye un souvenir qui lui est désagréable. Elle balaye quelque chose de très douloureux dans sa mémoire. Et peu à peu, on commence à comprendre ce que c'est. Le nom de Dora provient d'un cas de Freud, le cas Dora, dans lequel Freud, à la manière d'une enquête policière, essaie de retrouver chez une fille qui vient le voir un événement traumatique. Et il essaie de le deviner non pas à ce qu'elle lui raconte mais à la manière dont elle bouge, aux gestes qu'elle fait. et il essaie de traquer en elle, comme un commissaire de police, cet événement à partir des indices qu'elle lui donne. Et j'aimais bien cette idée finalement que parfois un événement minime et qui nous est très lointain peut influer de manière énorme sur notre vie actuelle. Un des trucs qui me semblait aussi important c'était d'aborder une forme de marketing, une forme de management moderne. Et c'est pourquoi le narrateur de mon roman travaille pour une entreprise de recouvrement de dettes, à savoir les entreprises qui rachètent des créances à d'autres entreprises pour essayer de les récupérer eux-mêmes avec éventuellement un intérêt. De sorte que le narrateur travaille dans une telle boîte qui est en l'occurrence une sorte de start-up avec une patronne assez horrible qui s'appelle Nadine. Nadine est adepte d'une sorte de management très infantilisant qui aujourd'hui trouve pas mal de déclinaisons dans le marketing moderne qui consiste à faire passer l'acheteur pour un imbécile. Et d'où la prolifération de petits cookies, de trucs avec des clins d'œil sur les boîtes qui visent en quelque sorte à transformer l'acheteur en enfant. Et bien là, il y a une sorte de management qui passe par le team building qui est une manière de souder les équipes en utilisant des ressorts que je trouve assez pendables. En l'occurrence, il y a une scène où le narrateur est invité à participer à un grand match de ping-pong avec tous les membres de sa boîte. Et en fait, ce qui est original, c'est qu'il y a deux codes qui se confrontent, à savoir d'un côté le code hiérarchique et d'un autre côté le code du sport. Et ce qui fait qu'à un moment, il est mis dans une situation où il pourrait éliminer Nadine. Seulement, il se demande s'il se matchait. c'est vraiment corporate. Et la dernière chose, c'est que dans ce roman, j'ai introduit une douzaine de photographies. C'est une chose qui m'importe beaucoup et à laquelle je réfléchis depuis deux ans de manière soutenue. La première chose, c'était que je voulais introduire une photographie ou plutôt en parler puisqu'en première instance, j'avais pour projet de décrire cette photo. Une photo que j'avais prise avec mon téléphone portable à l'époque où j'étais à Berlin. C'est une fille qui est accroupie sur une fenêtre et l'image me semblait assez étrange et assez intéressante. Seulement, je me souviens très bien qu'au moment où j'ai commencé à décrire cette image pour l'inscrire dans le roman, j'ai eu le sentiment de la dévoyer et que je ne lui faisais pas honneur en la décrivant. Et c'est à ce moment-là où il y a eu le premier mouvement de me dire « Cette photo, je vais l'introduire en tant que telle dans le roman. » Et ensuite, ça a été la porte ouverte à toutes les autres photos que j'ai insérées dans le roman. C'est-à-dire que j'ai fini par me rendre compte en y réfléchissant qu'il y avait quelque chose d'irremplaçable dans l'image qui passait notamment par son instantanéité. Et cet instantané, je n'avais pas envie de le transformer en temporalité. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de transformer une image qui était en elle-même faite pour frapper en un processus, en un procédé, ce que le texte, par sa nature, est obligé de créer. Et donc, j'ai introduit dans ce texte, dans ce livre, plus d'une dizaine d'images. Il y a donc quelques photos. Il y a deux dessins. Il y a un montage photographique, très nul, ce qui est fait exprès. Et surtout, il y a deux plans d'appartements qui ont été faits par mon amie Carla et qui sont très beaux. Et voilà.